La littérature, l'usage esthétique de l'écriture et de la parole, moyen utilisé par l'écrivain pour communiquer avec le reste du monde. C'est pourquoi, selon les membres du cabinet peint littéraire itinérant, l'écrivain doit respecter les règles de l'art liées à la littérature. Les travailleurs de l'esprit, singulièrement ceux qui travaillent en littérature, n'ont pas un cabinet pour donner une dimension sérieuse, régulière au travail d'écriture. Respecter les règles de l'écriture d'une oeuvre littéraire, c'est aussi montrer l'importance de la littérature. La littérature fait partie de la fonction esthétique, la fonction esthétique du langage. Les écrivains, les romanciers, les poètes sont au service du beau. Ceux qui ont écrit, qui doutent de la valeur de ce qu'ils ont écrit, en ont besoin pour faire l'expertise de ce qu'ils ont écrit pour savoir si c'est éditable. Occasion toute trouvée pour présenter le jardin d'Adalou de Josette Abondio. Un roman qui retrace le destin contrarié d'Esperanza, héroïne de l'oeuvre. J'essaie de montrer les conséquences de la guerre dans un pays. Parce que jusqu'à présent, quand on parle de guerre, on voit toujours de manière générale. Mais là, je suis une petite fille qui devient une femme petit à petit pour montrer comment la guerre peut être horrible et comment elle peut être terrible dans la vie des personnes. Les écrivains sont invités à prendre en compte les résolutions de ce colloque en vue de produire des oeuvres littéraires crédibles.